Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars L'Héros de la Galaxie Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière Des conditions pas complètement idoines Je suis en vacances mais il fallait faire Il fallait quand même couvrir les deux news qui sont arrivées D'une part le nouveau perso de conquête Ça sera un vaisseau, le Fury Class Interceptor Le vaisseau de Malgus Et d'autre part nous avons la nouvelle fournée d'Attaquant Donc je ferai une petite vidéo de 5-10 minutes, peut-être 15 Pour présenter au moins globalement les factions etc Parce qu'il y a des choses assez intéressantes à voir là-dedans Et il faut déjà anticiper les choses pour préparer la prochaine conquête Prochaine conquête dont on devrait avoir les détails très prochainement Ce soir ou demain, je sais pas exactement quand est-ce que je poste Mais voilà, donc ça d'ici ce week-end vous aurez Mais pour la conquête on est un petit peu moins pressé Puisqu'elle démarre lundi soir Mais ce qui nous concerne aujourd'hui C'est donc le kit du Fury Class Interceptor Et là du kit qui est assez intéressant On a surtout pas mal d'informations sur la suite de la Metaship Puisqu'ils nous ont clairement dit qu'il y aura 2 nouveaux vaisseaux de sites à ajouter On les voit là les 2 ici Et notamment a priori un Capital Ship Donc un vaisseau Amiral qui devrait arriver Parce que là on n'a aucune synergie avec aucun vaisseau Amiral Donc d'ici les 3 mois de débloquer ce nouveau vaisseau Et bien on aura certainement les autres Est-ce que voilà, il y en a un qui sera via une Galactic Chaze et Farm Classique Et l'autre potentiellement via des Get-3, via un événement On ne sait pas trop avoir un petit peu ce qu'il nous réserve Mais si on doit avoir un vaisseau qui est capable d'être en compétition avec les meilleurs vaisseaux actuels Et bien il faudra que ce soit une façon un petit peu compliquée de l'avoir à n'en pas douter Donc voilà, on a pas mal de choses à dire sur ce kit Voilà un nouveau debuff Suspense Un nouveau buff Stable Bull Quark Pas mal de choses, pas mal de nouvelles synergies, de nouvelles choses à apporter Donc ça sera évidemment Malgus le pilote Donc tout de suite ils ont dit aïe 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 Et si j'ai pas Malgus ? Et Malgus fait son arrivée dans le Grand Control Donc là on peut récupérer les éclats de Kat, du Razor Kress, de Maul etc Tous ces persos qui sont sortis en la conquête il y a plus de 9 mois il me semble que c'est ça On les voit arriver à son grand là Et on peut rattraper un petit peu son retard à raison de 20 éclats par mois On peut pour 2000 cristaux récupérer 20 de plus Donc voilà peut-être que ce sera l'occasion de s'y mettre un petit peu pour finir les éclats là Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans le kit Avec pour commencer une basique Donc au niveau du design on en a pas mal parlé Ça ressemble beaucoup au Lego qui a été fait, qui est sorti il y a quelques temps Donc voilà ça c'est assez rigolé le petit clin d'œil Est-ce que j'aurai le Lego ? Ah c'est pas dit ça coûte quand même un petit bras Donc on va faire des dégâts physiques à une cible alliée ennemie pardon Et pour chaque... alors tout ce qu'il y a peut y avoir en face sur tous les ennemis Chaque fois qu'il y aura un blocage de capacité, une mine à conclusion, une immunité au soin, un malus de santé, le choc ou suspense Donc le nouveau debuff qui sera prévent sur les ennemis Bah à chaque fois qu'on en trouvera un de ceux là Alors on va infliger les mêmes debuffs à la cible ennemie pendant un tour Donc voilà une sorte de copie de debuff assez intéressante Et si jamais il n'y avait pas de debuff du côté de l'ennemi Alors on va infliger le suspense pendant un tour qui pourrait être ni esquivé ni résisté Alors qu'est-ce que ça fait le suspense ? C'est une sorte de doute si j'ai bien compris Parce qu'on ne peut pas gagner de buff, on ne peut pas gagner de jauge de tour On ne peut pas récupérer de protection ou gagner de la protection up Et ça inflige aussi un malus de défense Donc voilà ça ressemble au doute Donc avant on avait le choc, ça n'a pas de gain de buff, pas de gain de jauge et pas de gain de santé Et bien là c'est avec la protection Donc il me semble bien que c'est le doute pour les personnages Donc voilà Et si jamais le suspense est dissipé Alors on va augmenter les délais On va s'auto-augmenter les délais de 1 Ce qui ne peut pas être résisté Et si jamais le suspense il venait à expirer Pas en enlevant via une dissipation Alors tous les sites et les sites empire Donc alliés vont gagner un stack de Nous sommes revenus pour 4 tours Qui ne pourra pas être copié, dissipé ou prévenu Ça ressemble au buff Pardon, au nom de la capacité de Malgus Donc on a ici un petit clade d'oeil On verra le We Have Return un petit peu plus tard La première spéciale sur un cooldown de 2 On va faire des dégâts réels à la cible ennemie Égale à 15% de la santé max du Fury Class Interceptor Et infliger le suspense pendant un tour Donc voilà Plutôt intéressant comme méthode de contrôle Notamment on pense évidemment à la dent du mollusque Parce que vous avez quelque chose qui empêche de gagner des buffs Et de la protection hub Qui empêche de gagner de la jauge Donc si on fait ça assez vite sur boss Il ne pourra ni gagner de la jauge Ce qui est pénible quand il n'a pas le taunt Mais il ne pourra pas même gagner le taunt Tant qu'il ne se nettoiera pas ce débuff Et si jamais on le nettoie Et bien il va augmenter ses délais de 1 Donc il ne pourra pas faire sa capacité pour prendre le taunt Donc ça c'est quand même plutôt intéressant Voilà ensuite en plus de cette spéciale On a les alliés qui vont récupérer 20% de santé de protection Doublé pour les Sith Empire alliés Donc voilà on imagine aussi des nouveaux vaisseaux à base de Sith Empire Évidemment là pour l'instant Si je ne dis pas de bêtises On a le Maraudeur Et il me semble que c'est tout Puisque tout ce qui est DR, Bastilla, HK Il me semble que ça n'a pas de vaisseau Donc peut-être qu'on verra un vaisseau de Dark Revan avoir Parce que les Sith Empire on n'en a pas non plus 150 Ensuite la deuxième spéciale sur un cooldown de 4 Et mon téléphone commence à glisser Voilà Donc on va appeler tous les Sith et les Sith Empire alliés pour assister On va infliger des debuffs à la cible En fonction du nombre d'actifs Sith et Sith Empire qu'il y a S'ils sont les deux à la fois Ils compteront pour 2 Par exemple le Maraudeur comptera pour 2 Donc voilà On va vouloir avoir un maximum de Sith Empire et de Sith à côté de nous Un allié, on va infliger l'immunité aux soins Trois alliés, la brûlure Cinq alliés, le suspense pendant un tour Qui ne pourrait être ni copier ni résister Et si on en a sept Alors la disruption d'armure pendant deux tours Celle qui vous empêche d'avoir de la protection Donc ça ce qui est assez fort Et donc si j'ai bien compris A chaque fois on aura toutes les Tout ce qui sera C'est un petit peu comme Profondity A partir du moment où on sera à sept On aura tous les debuffs d'avant qui seront posés Donc c'est plutôt intéressant Donc on va commencer par cette spé Et je rappelle C'est à chaque fois qu'on fait une basique On copie les debuffs qu'il y a en face Sur l'ennemi qu'on a ciblé On a un premier unique Qui va arriver La galaxie en flamme Donc les Sith alliés Vont gagner 30% de ténacité Doublé pour les Sith Empire alliés Au début de la bataille Les Sith Empire tank Vont gagner le taune pendant deux tours Donc ça c'est bien pour le Maraudeur Voilà ça sera un prétaune Et le Fury Class Interceptor Et les Sith Empire tank Vont gagner Stable Bulwark Donc pour le reste de la bataille Ce qui va leur donner On le lit tout de suite 100% de défense et d'attaque Donc c'est bien pour les tanks et les attaquants 50% de santé max Et de protection max 25% de chances de coups critiques Et de coups critiques Et de dégâts critiques pardon Et la première fois que la santé de ce vaisseau Est réduite à 1% Alors il va récupérer 100% de santé Prendre un tour bonus Gagner 5 stacks de détermination Pendant un tour Et perdre donc Stable Bulwark Et la détermination Donc Rain Force Determination 50% de défense par stack Donc voilà Donc vous avez 250% de défense Pour les 5 stacks Donc c'est assez intéressant D'avoir ça au début Et alors par contre J'ai pas vu mais Non à priori il est dissipable Il est pas précisé Que ce debuff sera Non dissipable Un petit buff bleu Donc on devrait pouvoir l'enlever Voilà Quand Stable Bulwark est perdu Alors les Sith Empire tank Vont avoir le taune pendant deux tours Et quand un Sith allié Prend des dégâts Il gagne un stack Donc de détermination renforcée Jusqu'à 5 Jusqu'au début de leur tour Donc ça Ça va être assez intéressant Voilà Ça va booster leur défense A chaque fois qu'on les tape Là on voit On avait des mécaniques Avec les coques Où c'était l'inverse Il fallait taper sur les coques Pour enlever ces stacks de défense Là ça va être l'inverse A chaque fois qu'on va les taper Ça va devenir De plus en plus difficile Donc coucou Le Profondity un petit peu Qui permet Enfin voilà Qui fait beaucoup d'assises Donc plus ça ira Plus on tankera Ensuite les Sith alliés Vont gagner 25% De défense Par stack de De détermination renforcée Doublée pour les Alliés Sith Empire Donc voilà Un vaisseau qui va apporter Beaucoup de survivabilité A ses copains Et enfin un renfort La rage de Corriban Donc au moment Où il va rentrer dans la bataille Tous les Sith alliés Vont gagner Un stack de détermination Renforcée pendant un tour Tous les Sith alliés vont récupérer 20% de Enfin vont avoir 20% de protection Doublée pour les Sith Empire Et enfin on va infliger A la cible ennemi Suspense pendant un tour Ce qui ne pourra pas Est esquivé Donc voilà Écoutez un kit Plutôt agréable Dur de se projeter Parce qu'a priori Il y aura des synergies Avec des nouveaux vaisseaux Qu'on ne connait pas encore Donc c'est un petit peu Compliqué de se projeter Néanmoins on peut voir Qu'au niveau survivabilité Peut-être les gens Qui n'avaient pas Le Grand Inquisiteur Et le Sight Et bien est-ce que Le Fury Class Interceptor Ne va pas permettre D'encore améliorer Le contre Que l'on peut faire Au Profundity Avec la flotte en pierre Pour l'instant C'est pas impossible Avec le Maraudeur Et le Prétaunt Peut-être qu'on pourra Faire quelque chose Peut-être un peu moins efficace Qu'un petit peu plus tard Mais peut-être qu'il pourra Venir renforcer un petit peu Et aider et améliorer Le winrate De ces contrôles là Donc voilà J'y vois un petit intérêt Sur ce contrôle là Donc voilà A voir évidemment Donc si vous avez pas mal Guse Commencez à récupérer Un petit peu les éclaves Liés à le Grand Contrôle Oh j'ai perdu son nom C'est pas grave Voilà Via les événements Pour récupérer les éclats Parce que je pense Qu'il pourra Voilà Ce vaisseau Devrait quand même Pas mal aider Ne serait-ce que La flotte Tarkin Et plus tard La nouvelle flotte Donc c'est bien De ne pas trop prendre de retard Et puis comme d'habitude Essayer de viser L'avant L'avant-dernière caisse Voire l'avant-avant-dernière caisse Si vraiment c'est compliqué Pour ne pas prendre de retard Sur ces Sur ces persos de conquête Qui Serve toujours Au moins un petit peu Voilà on va dire ça Et puis Noël Gus Ca reste un excellent perso De conquête Voilà Désolé pour la qualité Moyenne de la vidéo On fait ce qu'on peut Et puis on se retrouve très vite Juste pour la vidéo Avec Avec le nouveau set De Dazacon Ciao à tous